Bonjour à tous ! Que diriez-vous d'aller faire un tour du côté d'un grand classique ? Pour ne pas dire la naissance d'un genre, Faust ! Eh ben voilà ! On sait ce qu'il a fait pendant son confinement ! Il a lu Faust ! Faust fait partie de ses classiques mille fois cités. C'est le genre de bouquin qu'on connaît sans connaître. L'œuvre a inspiré, réinspiré... Et encore réinspiré des générations d'auteurs. Pourquoi donc ? Parce que Goethe a réuni à peu près tout. Tout ! Tout ! En une pièce de théâtre. Alors, sortez les cornes ! La barbichette ! Le diable mène le bal ! Et je vous préviens, le chleu, c'est écrire. Premier argument, Mephisto. Belzébuth. Le malin. Satan. Le mec en rouge, quoi ? Il est le personnage clé de cette tragédie. Le pacte faustien, tout le tralala. Roublard, malin, troublant, terrible, personnage double. Il est le diable. La damnation de Faust, c'est avant tout un étrange voyage que Mephisto propose à Faust. Au début, on se retrouve avec Papy Faust. Un altimiste, un docteur de science occulte qui a, disons-le clairement, raté sa vie. Il a la connaissance, mais son cœur saigne. Et là, boum ! Mephisto débarque. Petit défi perso entre lui et Dieu pour donner le grand docteur Faust. L'esprit malfaisant vient tenter le vieillard et déclenche le sinistre pacte. Tu veux connaître les plaisirs de la vie ? Que lui dit le Mephisto ? Je te les offre, mais en retour... Ton âme sera mienne. La classe. Un pitch qui est quand même une ressuscette d'un conte populaire que Goethe met en vers. Deuxième argument, l'œuvre totale. Pas très long le texte, pour prétendre à un tel titre. Faust peut se lire comme un vaste poème en vers. Et c'est d'ailleurs ainsi que l'appelle son auteur. Son art en fait le texte le plus important, langue allemande. Diable ! Ouais, faut lire l'allemand, quoi. Ce sont de vastes et puissantes questions philosophiques. Les plaisirs, l'amour, la fidélité, la connaissance, la trahison, la damnation. Faust passe par toutes ses étapes. La sordide histoire d'amour qu'il mène avec Marguerite fait froid dans le dos. Séduction, troussage, abandon de la fille-mère, meurtre du grand frère. La totale. C'est aussi un étrange fantasme d'ésotérisme et de chant. Fuant la ville, Mephisto mène Faust dans une fête satanique délirante. Du fantastique dans tous les coins, sorcière et compagnie. Mais c'est aussi un scénario parfait, ciselé, conçu comme une aventure trépidante. Mais pas de fin, non ? Enfin, pas de fin. Sérieux ? On parle de la fin ? De l'absence plutôt de fin. Troisième argument, le théâtre. C'est quand même mieux de le voir jouer. Même si la langue de Goethe et le romantisme tragique peuvent paraître un peu datés. Pour le coup, il faut s'accrocher par moments. Le texte vit par une caractérisation de personnages finement maîtrisée. Il y a de la paillardise, du fantasque et du cynisme. Des ellipses narratives et un coup de théâtre. L'iconographie tout autour du trio Mephisto-Faust-Marguerite reste gravée sur les rétines. Surtout grâce aussi à Gounod, qui en a remis une couche. Malgré tout, on peut arriver à se laisser transporter dans un autre univers. À suivre les sorcières autour de leur chaudron. À pleurer sur le sort prévisible de la belle. À rire jaune avec l'empourpré Mephisto. À s'imaginer à la place de Faust. Goethe a passé toute sa vie à tourner autour de ce thème. Un Faust 2, et même publié à titre posthume, mais sans réel rapport avec la pièce. Grâce à Gallica, vous pouvez en lire des versions historiques toutes majestueusement illustrées. Un régal pour les yeux. Et toi, es-tu prêt à vendre ton âme ? Dans ce cas-là, tu t'abonnes. Tu agites la pouce. Une vidéo tous les jeudis soirs à 19h. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques littéraires. Il y a toujours un drègue lecture à la bibliothèque, et même un chalet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501